Si les animaux avaient la parole Werner Gitt et K. H. Van Heiden Lecture de la préface de Philippe Michaud, maître de conférence de biologie à l'université de Dijon Voici un ouvrage original de par son approche des questions fondamentales que se pose tout homme un jour ou l'autre. La formule choisie par les auteurs pour amener le lecteur à la réflexion, donner la parole à quelques animaux connus, se révèle aussi attrayante que tonique. Le livre évite tant l'exposé ardu que la controverse stérile susceptible de déconcerter le profane, et ne se contente pas de livrer quelques pistes qui laisseraient sur autant de points d'interrogation. Il est plutôt une invitation permanente à ouvrir les yeux sur l'extraordinaire monde vivant qui nous environne, sur la réalité toute quotidienne qui est nôtre. L'ouvrage s'adresse donc à tout public. Certains des exemples choisis parleront d'emblée au lecteur qui reconnaîtra facilement des faits par lui-même observés ou connus par ailleurs. Si le lecteur se laisse interpeller par la libellule, le ver de terre ou la bactérie, il répondra aux vœux clairement mentionnés par les auteurs, qu'au-delà des merveilles de la création, ils découvrent, comme eux-mêmes l'ont fait, le Créateur en la personne du Dieu Sauveur. Avant de lire l'avant-propos de Werner Gitt et de Karl-Heinz Van Heiden, nous signalons que nous avons mis le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique gratuit des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Avant-propos, les animaux disposent de moyens très efficaces pour communiquer entre eux. Par contre, il leur est impossible d'établir un dialogue avec nous, êtres humains. Cet ouvrage se propose de jouer le rôle de porte-parole, comme l'indique son titre. Si les animaux possédaient notre niveau de connaissance scientifique et la capacité de s'exprimer dans notre langue, ils seraient en mesure de nous renseigner sur leur manière de vivre, leur anatomie spécifique et leurs innombrables détails concernant leur particularité propre. Le résultat en serait une louange unique. Qu'il est grand, le Créateur. Nous avons donc sélectionné quelques animaux dont nous nous faisons les interprètes. Notre but est d'attirer l'attention du lecteur sur la toute-puissance de Dieu, la richesse de ses inventions, sa joie créatrice, son amour pour la beauté harmonieuse des formes et des couleurs, sa tendre sollicitude, en définitive son amour pour les hommes et sa volonté de rédemption en Jésus-Christ. Ce livre établit une sorte de dialogue fictif entre le représentant d'une espèce animale et le lecteur, supposé être son interlocuteur. L'animal saisit au vol d'éventuelles questions et y répond. Par ce moyen, nous espérons présenter le sujet d'une façon vivante et amusante. Soucieux de ne pas négliger des réalités difficiles à concevoir, nous avons utilisé des anecdotes pour les rendre plus accessibles. Des comparaisons tirées de la vie quotidienne apparaissent fréquemment pour illustrer un détail, expliciter des rapports de grandeur et imaginer des valeurs numériques. Il serait déplacé de considérer cet ouvrage comme un livre abstrait d'anatomie ou un traité scientifique plutôt qu'un simple dialogue engagé entre quelques créatures du monde animal et nous, êtres humains. Un coup d'œil furtif pourrait vous inciter à ranger ces récits sous la rubrique légende ou fable. Une telle classification serait fausse et s'éloignerait de notre objectif. Nous avons choisi un style littéraire particulier, nous appuyant sur des faits réels, nous faisons parler des animaux dans le seul but de célébrer le Créateur. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel et ils te l'apprendront, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose ? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Job chapitre 11, verset 7 à 10 De plus, au travers de cet ouvrage, nous voulons défendre raisonnument la protection du monde animal. Dieu, en effet, a confié aux hommes une mission spéciale. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, verset 28 Nous sommes donc appelés à gérer tout ce qui concerne les animaux. C'est un devoir dont un jour nous aurons à rendre compte devant le Créateur. Par conséquent, toute cruauté envers les animaux, de même que l'extermination d'espèces entières à des fins bien souvent purement lucratives, par exemple les baleines, sont à condamner sévèrement. Plus d'un million d'espèces différentes sont répertoriées dans le monde animal. Nous en avons sélectionné un nombre infime. Malgré cette restriction, vous entendrez parler des bêtes vivant sur terre, sous terre, dans l'eau et dans l'air. Exceptionnellement, dans l'un des récits, un élément minuscule du corps humain est choisi pour exposer les principes selon lesquels Dieu construit. Les faits évoqués reposent sur des bases scientifiques sûrs. Dans certains cas, ils sont exprimés en langage vulgarisé, compte tenu du style intentionnellement anecdotique. Afin d'éviter au lecteur la contrainte de fréquentes interruptions par des indications de référence, nous avons renoncé ici, d'une manière générale, à la bibliographie. Cet ouvrage s'adresse à un large public, sans limite d'âge, de culture ou de profession. Notre désir est d'interpeller chacun, jeune ou adulte, profane ou expert. En outre, les récits, indépendamment de la position personnelle du lecteur, sont destinés aux croyants tout comme aux sceptiques. Nous visons celui qui, dépourvu de principes et de connaissances bibliques, saura chercher et découvrir un chemin à planis sur lequel il pourra s'engager à la rencontre de son créateur personnel. Werner Gitt et Karl-Heinz von Hayden Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et à télécharger les autres ouvrages de Werner Gitt que nous avons numérisés, mais aussi à regarder les différents auteurs, les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons pu numériser afin de pouvoir encore enrichir l'église et permettre cette réédition numérique d'ouvrages épuisés et non réédités. Nous vous disons au revoir et à bientôt.